Ce garçon carbure d'enfer ! Alors à vos stream, il est fugé, les filles, le con, c'est un véritable volcan, il est hot, hot, hot ! Détail, décarure, paire, coiffure, ride on ! Il a tous les entours ! Et en plus, il a des trucs à dur aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent ! Balance tout le mer ! Française, français, limousine, limousinzin, limouvie, séversa, limougeau, limou chaude, émergentien, émergentienne, bonsoir jour ! Oui, c'est la contraction d'un mot que j'utilise quand le jour file à l'anglaise, mais que le soir n'a pas encore posé ses mains sur nos vies ! Ce billet à 5 francs sera consacré à un livre, un thriller. Le titre ? Satan est un ange, aux éditions Fleuve Noir. L'auteur ? Karine Jibel. Est-il utile de présenter Karine Jibel ? A votre regard de bovin mal réveillé et à votre mâchoire pendante, je devine que oui ! Karine Jibel n'est ni plus ni moins que la papesse du thriller en France. C'est la reine des histoires qui foutent la trouille, à ne pas confondre avec les histoires qui donnent la ch'touille. Chacun des romans de cette auteure ou autrice, si vous êtes des féministes convaincus, moi je préfère auteuse, mais chacun ses goûts, n'est-ce pas ? Bref, je disais, avant d'être très impoliment interrompu par moi-même, que cette auteuse nous bricole des bouquins de malades depuis pas mal d'années. Tu notes, je ne t'interromps pas. Oui, c'est bien, je te mets des bons points. Des livres qui vous font rallonger les soirées à l'heure où les jours basculent. Des récits qui vous font entendre un bruit bizarre en bas des escaliers ou dans l'arrière-cuisine. Est-ce que j'ai bien fermé la porte du bas ? Des histoires qui vous font réfléchir à deux fois avant de vous lever en plein cœur de la nuit pour aller faire un arrêt au stand. Fallait pas boire cette deuxième bière, je vous l'avais dit. Disons pour simplifier que Karine Jibel pourrait être la fille cachée de Stephen King, mais dans un genre plus policier. Cette très sympathique romancière au physique de Castafiore, qu'on imagine très bien chanter devant sa glace « Ah, je ris de me voir Jibel en ce miroir ! » Tu as osé. Mais voilà que je suis de nouveau interrompu par moi-même. C'est insupportable. Oui, j'ai osé, j'ose tout, je suis un fou. Cette romancière talentueuse nous revient avec un thriller détonant. Détonant car il se démarque dans ce qu'elle a déjà écrit. Et c'est tant mieux ! Que peut-il arriver de mieux à un auteur que de surprendre ses lecteurs ? Imaginez, chères auditrices et auditeurs, que vous achetiez ce livre. Vous le lisez, vous l'adorez, et puis vous en parlez à un proche. Voilà ce que ça pourrait donner. Je viens de descendre d'une grosse berline allemande. J'ai parcouru des milliers de kilomètres. J'ai dormi dans des hôtels, des chambres d'hôtes, et même dans des maisons secondaires dont on avait fracassé la porte. J'ai tremblé de cette frousse que seuls connaissent les proies. J'ai envisagé le pire, entrevu le meilleur et parfois même rencontré le sublime. Entre deux essorages de tronches et quelques gélules antalgiques, j'ai vu la lumière et puis l'obscurité, dans une alternance furieuse. J'ai vu la mort en face, son regard glacé. J'étais en fuite, je ne sais pas trop ce que je fuyais, ou plutôt si, je sais avec précision ce que je fuyais. Ce qui est fait meurt dans les griffes du passé et je ne peux plus rien échanger. Je suis fatigué, j'ai le tournis parce que tout est allé trop vite, trop brutalement. Trop de violence, de cadavres innocents et de cadavres coupables. Voilà ce que vous direz. L'auteur nous embarque dans un superbe road movie, une histoire sur la route, toute la saine journée. Et je n'ai pas vu le doute en moi s'immiscer. De Palmas, si tu nous écoutes, vieux, merci. Sans attache ni objectif, sans foi ni loi, sans espoir non plus, mais avec un torrent de sentiments contraires très intéressants, Karine Gibel nous installe aux côtés de François, avocate d'affaires respectée dont le business se porte très bien. Tout lui sourit. Et puis le choc. Un événement terrifiant vitrifie son existence. Le voilà qui saute dans sa BM et file vers l'horizon, en recherche de ce qui lui manque le plus, du temps. Il est fatigué, le prince charmant. Dans sa fuite et perdue, avec ce tueur infaillible aux trousses, il va ramasser en bord de route un autre homme. Paul, lui aussi en fuite et recherché par la mort. Une cavale surprenante débute. Jalonné de rebondissements, enrichi d'une relation particulière dans le tourbillon de vie qui perd de pied. Et puis mélangé dans l'ADN de l'histoire, on trouve une analyse des relations humaines. Ce hasard des rencontres qui change les vies. Et puis ces deux personnages qui filent ensemble vers l'inconnu, mais conservent un oeil braqué sur le rétroviseur parce que le passé plante ses griffes dans la chair et que les tueurs leur filent le train. Il y a l'exploration de la souffrance, physique, terrible, affreuse, dans ce qu'elle possède d'inévitable et d'injuste. Mais aussi la souffrance mentale, incendie psychologique qui dévore plus sûrement que n'importe quelle maladie. J'ai relevé pour vous, chers auditrices et auditeurs, ce passage pas 76. La honte, les regrets, les remords. Confinés au fond de lui depuis des années et qui, soudain, ressurgissent pour le frapper en pleine tête. Ce très fort roman sur la perte fait le bilan d'une vie. Ce grand moment où des forces invisibles pèsent le bien et le mal. Et puis décident. Que de temps perdu en effort grotesque pour entrer dans un costume que la société vous a taillé selon ses critères. Un subtil roman sur le fait qu'il n'est peut-être jamais trop tard. Un roman sur l'amitié aussi. Escorté par la mort, la vie affilée en douce à bord d'une grosse cylindrée. Que va-t-elle trouver ? Et vous, auditrices et auditeurs des Emergence FM, qu'allez-vous trouver ? D'ici là, bonne bourre, restez cool et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Alors là, tout de suite comme ça, tu m'as bien contextualisé. Ça m'aide vraiment beaucoup, donné envie de lire ce bouquin, de découvrir cet auteur. Tu me l'amènes la semaine prochaine. A du jeu vendu. C'est parti. A très bientôt. Merci beaucoup à toi Seb. Salut.